Bonsoir, aujourd'hui nous allons réaliser des tatins de poireaux aux chèvres. Donc c'est une recette que je vais faire dans le moule 6 grands ronds. L'autre jour j'avais utilisé dans la vidéo des hamburgers des ronds dans le flexipan R. Cette fois-ci ce sont les 6 grands ronds flexipan origine. Donc vous voyez le moule, alors celui-là il est vraiment pratique pour faire un dîner le soir. Vous allez voir c'est la taille idéale en présentation dans l'assiette. Au niveau des ingrédients, il nous faut des poireaux, une pâte feuilletée ou brisée, la mienne sera feuilletée, du miel, du chèvre et l'huile d'olive pour la poêle. En ce qui concerne les accessoires, j'ai besoin d'un grand couteau sans tocou, le découpoir, les racloirs, la spatule. Et donc mon moule que j'ai rincé, que j'ai posé sur sa plaque en aluminium pour pouvoir le transporter. Et on va utiliser donc la spatule plate, haute température et une poêle. Pour émincer les poireaux, alors j'utilise la planche souple pour donc les couper. Je la pose sur ma roule-pâte, ça me permet de faire vraiment en fait que ce soit anti-adhérent, vous voyez ça ne bouge pas du coup. Et là je vais pouvoir émincer mes poireaux grâce au sans tocou. Pour émincer, j'utilise le gant anti-coupure. Donc il va vraiment me permettre de me protéger les doigts si vous n'êtes pas très à l'aise avec ce genre de grand couteau. N'hésitez pas à aller voir sur la boutique l'utilisation du gant anti-coupure. C'est bien pour la mandoline, les couteaux, émincer, râper, tout ce que vous voulez. Voilà, donc j'ai émincé les poireaux, j'en avais 5, c'est à peu près la quantité qu'il vous faudra pour réaliser les 6 grands ronds. Donc grâce à ma planche souple, je vais pouvoir transporter directement dans ma poêle que je vais d'abord chauffer. Donc mon huile est chaude, je vais verser, vous voyez, grâce à la planche, hop, directement dans ma poêle. Avec la spatule, je racle et donc là, on va faire fondre les poireaux pendant 5-10 minutes. Quand ils seront un petit peu fondus, on ajoutera le miel pour les caraméliser et on fera cuire 5 minutes de plus. Voilà nos poireaux qui ont bien fondu. Donc je vais ajouter 30 grammes de miel dans la poêle. Ce qui va me permettre de faire caraméliser les poireaux pendant encore 5 minutes. Alors les spatules que j'utilise, elles sont haute température, ça veut dire qu'elles résistent à la chaleur. Donc pas de souci pour les utiliser directement dans la poêle. Vous voyez, la spatule plate, elle est très pratique pour mélanger, pour servir. Donc on mélange bien et on laisse un petit peu caraméliser quand le miel sera bien fondu. Les poireaux ont bien réduit, ils ont commencé à caraméliser. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante, aller remplir notre moule. Donc le moule flexipan est posé sur sa plaque en aluminium, toujours un support avant de le remplir pour ne pas être surpris après au transport. Et je vais utiliser la nouvelle cuillère de service, vous voyez qu'elle a un embout en silicone, donc aucun risque pour ma poêle, je ne vais pas rayer. Et cette grande cuillère va me permettre de remplir les poireaux dans le fond des moules. Donc là, on remplit les 6 empreintes. Hop ! C'est quand même assez rapide comme recette, voilà, ça permet de manger aussi des légumes. Tchouc ! Donc là, vous voyez qu'avec la spatule, aucune difficulté, on peut racler dans le fond de la poêle. Continue, une fois que vos poireaux ont rempli le fond des empreintes, maintenant on va découper le chèvre. Alors, soit vous prenez une bûche de chèvre, moi j'ai choisi des petits crotins que je vais du coup découper en 3 pour faire les 6, donc en 3 chacun, voilà. Alors à chaque fois que je découpe, vous voyez, j'utilise mon gant, comme ça, aucune crainte de me couper, surtout que j'ai bien aiguisé les couteaux ce matin. Donc comme ça, il n'y a pas de souci. Je mets une rondelle de chèvre dans chaque empreinte au-dessus des poireaux. Hop ! Et ensuite, on va découper la pâte feuilletée. On continue, donc sur le chèvre, je vais mettre un petit peu de poivre 5B. Moi, je ne mets pas de sel parce que je trouve que le chèvre est déjà assez salé. Hop ! Voilà ! Donc notre empreinte est prête, poireaux, chèvres, poivre. Et maintenant, nous allons réaliser les ronds qui vont au-dessus. Je vais mettre ça là. Donc je vais utiliser le découpoir 9,5 qui correspond du coup à la taille de mon empreinte grand rond. Alors c'est pas compliqué, je pose la pâte sur la roule-pâte. La roule-pâte, je vous ai dit, elle adhère au plan de travail, donc on peut travailler facilement les pâtes. Je vais tourner un tout petit peu comme ça mon découpoir et pouvoir ensuite, du coup, ça fait des jolis ronds cannelés que je vais poser tout simplement sur ma préparation. Et donc je vais en faire 6 comme ça. J'utilise le racloir qui m'aide à le soulever quand ça colle un petit peu. Je pose sur ma préparation. Donc là, je vais avoir trop de pâte, ce qui va me permettre de réaliser en même temps, puisque mon four est chaud, des petites allumettes apéritives, par exemple, aux gruyères et au sésame. Voilà pour mes 6 grands ronds. La pâte est installée au fond du moule. Donc maintenant, je vais juste piquer un petit peu avec le racloir peigne, celui-ci, le dessus de la pâte pour éviter qu'elle gonfle. Alors, on aurait pu le faire pendant que c'était sur la roule-pâte, mais je n'y ai pas pensé. Donc voilà, c'est pas très grave. On va piquer comme ça. Le fait de piquer, c'est pour juste que la pâte feuilletée ne gonfle pas trop et qu'elle se colle bien à la préparation qui est en dessous. Et voilà, donc là, comme ça, c'est prêt. Je vous montre, je ne sais pas comment on peut voir à la vidéo, avec les lumières, ce n'est pas facile. Donc là, on va en fournir à 180 degrés et pendant 20-25 minutes. Ensuite, on démoulera avec le racloir. Voilà nos 6 grands ronds à la sortie du four. Donc les tatins de poireaux aux chèvres qui vont être prêts à être dégustés. On attend bien 5-10 minutes, comme d'habitude, avec un flexipan avant de démouler pour ne pas se brûler. On attend que le moule soit refroidi et qu'on puisse vraiment le toucher. Et on va le faire avec notre petit racloir. Pour le démoulage, on utilise le racloir rose qui va me permettre de les poser comme ça et de les mettre ensuite sur mon plat. Et voilà, donc je vais avoir 6 tatins. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà donc nos 6 tatins de poireaux aux chèvres qui sont prêts à être dégustés. Vous pourrez trouver le lien d'une autre recette juste ici. Et sinon, n'oubliez pas la recette des tatins dans la description. Le lien de la boutique Guy de Marle dans la description. Et je compte sur vous pour vous abonner, liker et partager comme d'habitude. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501